La mort de Coluche a bouleversé les Français, d'autant plus qu'elle a été particulièrement brutale. L'humoriste n'avait que 41 ans lorsqu'il a été renversé par un camion, alors qu'il se trouvait à moto, une Honda 11 VFC noire et rouge, à Opio, près de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Il venait de quitter Cannes dans l'après-midi et n'avait pas vraiment de chance de survivre au drame puisqu'il ne portait pas de casque lors de la collision. L'accident a été fatal puisqu'il se trouvait face à un camion de 38 tonnes, chargé en gravats. Albert Ardisson, le nom du conducteur impliqué dans l'accident, avait réagi au micro de France 3 Côtes d'Azur le jour même. Auprès de nos confrères, le chauffard expliquait s'être engagé sur la voie et assurait ne pas « avoir » vu Coluche avant de le percuter. Il a débouché. Je l'ai vu quand il a tapé là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Il allait vite, très vite, avait-il lancé. Par la suite, il avait gardé le silence pendant des années, avant de sortir du silence auprès du petit Niçois, en juin 2013, 27 ans après le drame. Il revenait alors sur cet épisode très grave de son existence, qui aurait provoqué chez lui une dépression. Une longue affaire qui dure depuis 30 ans, ajoutait le retraité Albert Ardisson, alors âgé de 75 ans au moment de l'entretien. Il faut dire que l'accident avait pris une ampleur importante en France, due à la notoriété de l'humoriste et comédien. Supérieure à supérieure à Coluche, 30 ans après. Une théorie du complot détaillée dans un livre publié en 2006. Certains avaient même avancé l'hypothèse d'un complot contre la Star, qui s'était présenté à l'élection présidentielle de 1981 et qui avait, contre toute attente, rassemblé plus de 16% des intentions de vote. Le livre Coluche, l'accident, publié en 2006 et écrit par l'avocat Jean Dépucé et le journaliste Antoine Cazubolo, retraçait d'ailleurs le drame qui avait coûté la vie à l'humoriste, en se basant notamment sur le fait qu'il avait été prouvé, d'après une reconstitution des faits, qu'il roulait à 60 km heure sur une route dont la vitesse était limitée à 90 km heure. Pour Coupe, R, court à toute discussion sur le sujet, le conducteur du camion prétendait même être le père de l'animateur Thierry Ardisson. Renaud, qui avait été ami avec l'humoriste, lui avait rendu hommage en chanson en 1988, deux ans après l'accide, avec le titre Putain de camion, figurant sur son album du même nom. De plus, vendredi 23 juin au soir, l'émission L'Hôtel du Temps consacré à Coluche sera diffusée sur France 3. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, JLPPA C'est parti qui s'appelle les nuits, c'est parti qui s'est rendu à l'époque. Sous-titrage ST' 501